Dans notre monde rempli de mystères, certaines photos nous ont vraiment secoués. Ce ne sont pas vos instantanées habituelles. Ce sont des énigmes que même des scientifiques intelligents ne peuvent pas résoudre. Imaginez voir quelque chose dans une image qui n'a tout simplement pas de sens, comme un fantôme, une étrange créature, ou quelque chose qui semble venir d'une autre époque. Plongeons dans ces vingt photos qui ont effrayé le monde. Même les scientifiques ne peuvent pas les expliquer. « Préparez-vous à être émerveillé et peut-être un peu effrayé. » Numéro 1. La fille fantôme Au début du XXe siècle, une série de photographies émanant de Russie a captivé l'attention et l'imagination du monde. Ce qui distinguait ces images était l'apparition récurrente d'une jeune fille, dont la présence s'étendait à différents endroits et environnements, mais dont l'apparence restait étrangement inchangée. Surnommée « la fille fantôme », cette figure mystérieuse est devenue le centre de nombreuses discussions et théories, chacune tentant de dénouer l'énigme de son visage constant au milieu des décors changeants de la société russe du début du siècle. L'analyse photographique a révélé que les caractéristiques, les vêtements et la posture de la fille ne variaient pas, malgré les années écoulées entre les prises de vue, les différentes villes et les différents photographes. Cette constance a suscité une multitude de spéculations, certains suggérant une explication surnaturelle. Était-elle un fantôme, capturé à jamais dans l'objectif de l'appareil photo, ou peut-être une entité intemporelle observant le cours de l'histoire humaine ? Le contexte historique de l'époque ajoute des couches au mystère. La Russie était un foyer de troubles politiques, de changements culturels et de progrès technologiques rapides pendant cette période. Certains théoriciens proposent que la fille fantôme pourrait être le symbole de l'essence immuable de la nation, un observateur constant de son voyage tumultueux. D'autres penchent vers des explications plus paranormales, la citant comme preuve d'être d'un autre monde ou de voyageurs interdimensionnels. La véritable nature de la fille fantôme reste une énigme, qui continue de fasciner et d'effrayer de manière égale, incarnant la fascination humaine pour l'inconnu et l'inexpliqué. Numéro 2. Peinture et smartphone Dans le domaine des phénomènes inexpliqués, certaines vieilles peintures et photographies ont suscité une curiosité intense. Ces œuvres d'art, certaines datant de plusieurs siècles, présentent mystérieusement des objets remarquablement similaires à la technologie moderne, tels que des smartphones. Prenons par exemple la représentation dans une fresque du 15e siècle, où une figure semble tenir un appareil étrangement semblable à un smartphone contemporain. Cet anachronisme visuel alimente des spéculations sauvages sur les voyages dans le temps, suggérant soit que les artistes avaient des visions prophétiques de l'avenir, soit, de manière plus fantastique, que des voyageurs dans le temps ont visité le passé. Les sceptiques et les historiens offrent des explications alternatives, attribuant ces ressemblances à une interprétation créative ou à la tendance humaine à trouver des motifs familiers dans des formes abstraites. Pourtant, la persistance de ces images dans l'art et la photographie défie nos perceptions du temps et du progrès technologiques, nous laissant nous interroger sur la véritable étendue de la réalisation humaine et la possibilité de voyages temporels. Numéro 3 L'homme de l'espace de Solway Firth En 1964, Jim Templeton a capturé une photographie dans le Solway Firth, en Angleterre, qui a déconcerté le monde. L'image, apparemment ordinaire, mettait en vedette la fille de Templeton au premier plan. Mais derrière elle se dressait une figure inexplicable ressemblant à un astronaute. Cette anomalie a suscité une spéculation généralisée, avec des théories allant de la visite extraterrestre aux voyageurs dans le temps, car la combinaison spatiale moderne de la figure ne correspondait pas à la technologie ou à la mode de l'époque. Malgré une analyse approfondie, les experts n'ont trouvé aucune manipulation, renforçant le mystère. Kodak a même offert une récompense à quiconque pourrait prouver que la photographie était fabriquée, un défi qui est resté sans réponse. Cet incident a conduit à de nombreuses enquêtes, notamment des enquêtes de police et des vérifications de lancements de missiles dans la région, qui n'ont pas fourni d'explications logiques. L'homme de l'espace de Solway Firth reste une énigme persistante, emblématique de la fascination de l'humanité pour l'inconnu et l'inexpliqué, défiant notre compréhension du monde qui nous entoure. Numéro 4. Incident de la passe de Dyatlov En 1959, un mystère glaçant s'est déroulé dans les montagnes de l'Oural, lorsque neuf randonneurs russes ont rencontré une fin tragique dans des circonstances qui défient encore les experts à ce jour. Le groupe, réputé pour son expérience, s'est lancé dans une traversée du paysage enneigé, pour être retrouvé mort quelques semaines plus tard, leur tente déchirée de l'intérieur. Des photographies récupérées de leurs appareils photos ont capturé leurs derniers moments, montrant des visages joyeux inconscients du destin imminent. Pourtant, d'autres images laissent entrevoir un récit plus sinistre, mettant en scène des lumières inhabituelles et des figures non identifiables dans la nuit, suscitant des théories sauvages. Parmi celles-ci, des suggestions d'expériences militaires ayant mal tourné et des rencontres avec des créatures mythiques comme le Yéti ont été débattues. Ajoutant à l'énigme, les blessures des randonneurs et l'état de leur corps, certains avec des traumatismes graves, d'autres partiellement dévêtus dans le froid glacial, alimentent les spéculations sur une rencontre avec des forces au-delà de la compréhension actuelle. Cet incident demeure l'un des mystères les plus terrifiants, un rappel poignant du pouvoir imprévisible de la nature et de la possibilité de phénomènes inconnus se cachant dans les coins reculés du monde. Numéro 5. Le film Patterson-Gimlin Bigfoot. En 1967, Roger Patterson et Bob Gimlin ont capturé ce qui reste l'une des preuves les plus convaincantes suggérant l'existence de Bigfoot, une créature du folklore américain. Ce court-métrage, tourné dans les forêts du nord de la Californie, montre apparemment un être semblable à un singe traversant une clairière, jetant un coup d'œil à la caméra avant de disparaître dans les bois denses. L'authenticité de cette vidéo a été vivement débattue pendant des décennies. Les enthousiastes de la cryptozoologie la saluent comme une preuve indéniable de l'existence de Bigfoot, marquant un moment pivot dans l'étude des créatures encore non reconnues par la science. L'impact du film va au-delà des cercles académiques, captivant l'imagination du public et alimentant une fascination culturelle pour l'inconnu. Malgré ces débats, le film Patterson-Gimlin reste un point de référence significatif dans le dialogue en cours entre ceux qui croient en l'existence d'êtres non découverts et ceux qui demandent des preuves plus concrètes. Numéro 6, le mécanisme d'anticitaire. Le mécanisme d'anticitaire, un artefact de la Grèce antique, a été découvert dans un naufrage au large de l'île d'anticitaire il y a plus d'un siècle. Cet appareil sophistiqué, datant d'environ 100 ans avant JC, a stupéfié les scientifiques par sa capacité à prédire les événements célestes avec une précision remarquable. Composé d'un système complexe de rouage, il fonctionnait comme un ordinateur analogique, utilisé pour prédire les éclipses solaires et lunaires, suivre les cycles des Jeux olympiques et modéliser l'orbite irrégulière de la Lune, agissant efficacement comme un guide pour le cosmos. La sophistication technologique du mécanisme d'anticitaire remet en question notre compréhension des capacités d'ingénierie anciennes, démontrant un niveau de complexité que l'on pensait n'exister que des milliers d'années plus tard. Numéro 7, les lignes de Nazca. Dans les plaines arides du sud du Pérou, se trouvent les lignes de Nazca, une série de géoglyphes anciens qui ont mystifié les scientifiques et les historiens depuis des décennies. Si ces figures colossales, allant de motifs géométriques à des représentations complexes d'animaux et de plantes, sont si vastes qu'elles ne peuvent être pleinement appréciées que depuis les aires. Créées par la culture Nazca entre 500 avant JC et 500 après JC, ces lignes ont été formées en enlevant les cailloux recouverts d'oxyde de fer rougeâtre qui recouvrent le sol, révélant le sable blanc vif en dessous. Le but de ces géoglyphes reste un sujet de spéculation. Certains chercheurs suggèrent qu'ils auraient pu servir de repères astronomiques ou faire partie de cérémonies religieuses guidant les fidèles à travers le désert. D'autres divertissent des théories plus extraterrestres proposant que les lignes étaient destinées à signaler ou à communiquer avec des êtres venus de l'espace. Malgré ces théories, la véritable motivation derrière la création des lignes de Nazca reste une énigme, renforçant davantage leur importance dans l'étude des cultures anciennes et l'attrait universel des phénomènes inexpliqués. Numéro 8. Les Fresno Nightcrawlers Dans le calme de Fresno, en Californie, des caméras de surveillance ont capturé quelque chose d'extrêmement déconcertant. Des créatures connues, sous le nom de Fresno Nightcrawlers, s'ils êtres, apparaissant comme des entités courtes, blanches, ressemblant à des jambes sans corps supérieurs discernables, semblent glisser plutôt que marcher. Initialement considérées comme un canular, les images ont suscité une intrigue généralisée en raison de leur netteté et du manque d'explications concluantes. Les théories sur leurs origines vont de leur statut de cryptides, des créatures non reconnues par la science, à celui d'êtres extraterrestres visitant notre planète. Les sceptiques et les croyants se livrent à des débats animés, incapables de rejeter les images de manière catégorique. L'impact culturel de ces figures mystérieuses est significatif, suscitant une fascination pour l'inconnu et les propulsant au rang de symbole du paranormal dans la culture populaire. Leur présence énigmatique continue de dérouter les experts et les profanes, faisant des Fresno Nightcrawlers un mystère moderne qui défie notre compréhension du monde qui nous entoure. Numéro 9. Le manuscrit de Voynich. Le manuscrit de Voynich, un livre mystérieux du XVe siècle, laisse perplexe les universitaires et les cryptographes avec sa langue inconnue et ses illustrations particulières. S.E.'s pages sont remplis de ceux qui semblent être des dessins de plantes, d'astronomie et de biologie, mais aucun ne correspond à des espèces ou à des constellations connues. Malgré les efforts considérables, personne n'a réussi à déchiffrer son contenu, ce qui a entraîné de nombreuses spéculations sur ses origines et son but. Certains pensent qu'il s'agit d'un canular élaboré, tandis que d'autres y voient une fenêtre sur une culture inconnue ou une connaissance scientifique perdue. Sa résistance aux techniques modernes de décryptage ne fait qu'approfondir l'énigme, plaçant le manuscrit de Voynich au cœur des mystères historiques. L'attrait du manuscrit ne réside pas seulement dans son indéchiffrabilité, mais dans ceux qu'il suggère sur la curiosité humaine et les limites de notre compréhension, en faisant un sujet captivant pour quiconque est intrigué par l'inexpliqué. Numéro 10. Les sphères de pierre du Costa Rica Au cœur du delta de Diqui, au Costa Rica, se trouvent des centaines de sphères de pierre énigmatiques, connues localement sous le nom de Las Bolas. Allant de quelques centimètres à plus de deux mètres de diamètre, ces artefacts presque parfaitement ronds restent un mystère profond. Créés par la culture Diquis aujourd'hui disparus entre 300 avant JC et 1500 après JC, leur précision est stupéfiante, compte tenu des limitations technologiques de l'époque. Le but de ces sphères a intrigué les archéologues depuis des décennies. Certaines théories suggèrent qu'elles étaient utilisées comme repères territoriaux ou qu'elles ont une signification astronomique, s'alignant avec les corps célestes ou les changements saisonniers. Pourtant, aucune preuve définitive n'a été trouvée pour expliquer pleinement leur utilisation ou les méthodes employées dans leur fabrication à partir de roches granodiorites dures. Leur existence remet en question notre compréhension des sociétés précolombiennes, suggérant que ces anciennes civilisations possédaient une sophistication bien au-delà de ceux qui étaient précédemment crus. Numéro 11. Le fantôme de la famille Cooper Dans le cas glaçant du fantôme de la famille Cooper, une photographie capture un moment en apparence ordinaire avec une torsion qui fait froid dans le dos. La famille, posant pour une photo dans leur nouvelle maison, sourit sans savoir qu'une figure fantomatique semble pendre tête en bas depuis le plafond derrière eux. Cette apparition inquiétante, non remarquée au moment où la photo a été prise, a depuis alimenté une spéculation et une peur généralisée. Les sceptiques et les croyants ont exploré des théories entourant son origine surnaturelle, débattant de savoir s'il pourrait s'agir d'un jeu de lumière, d'une anomalie photographique ou d'une preuve authentique du paranormal. L'authenticité de la photographie a été un sujet de critique intense. Alors que certains soutiennent qu'il s'agit d'un canular astucieux, d'autres croient qu'elle offre une preuve convaincante de phénomènes fantomatiques, en faisant un point d'intérêt significatif dans les cercles de recherche paranormales. Numéro 12. La carte de Piri Reis. La carte de Piri Reis, créée en 1513, est un témoignage remarquable de la connaissance cartographique du passé. Cette carte ancienne intrigue historien et scientifique, avec sa représentation étonnamment précise des continents, notamment les côtes de l'Amérique du Sud, et la représentation énigmatique de l'Antarctique avant sa découverte officielle. La précision de la carte, surtout compte tenu des limitations de navigation de l'époque, alimente la spéculation sur la source de cette connaissance. Certains théoriciens suggèrent que les créateurs de la carte auraient pu accéder à des sources bien plus anciennes, peut-être d'une civilisation avancée, encore à découvrir. D'autres proposent que la carte soit une preuve d'exploration précoce et non documentée de la région antarctique, remettant en question la chronologie historique acceptée de la découverte et de l'exploration. La carte de Piri Reis soulève non seulement des questions sur la capacité historique des marins anciens, mais suggère également que notre compréhension de l'histoire géographique du monde pourrait être incomplète, ouvrant des avenues fascinantes pour la recherche et l'exploration future. Numéro 13. Le fantôme de Hampton Court Au palais de Hampton Court, un lieu imprégné d'histoires et de mystères, les images de vidéosurveillants ont dévoilé une vision qui a fait frissonner les spectateurs du monde entier. Ces images, capturant une figure fantomatique vêtue de vêtements d'époque, ont ouvert les portes du palais à un monde au-delà de notre compréhension. Connue pour son passé riche et les nombreuses âmes qui ont autrefois arpenté ses couloirs, Le palais est depuis longtemps soupçonné d'abriter des résidences spectraux. La figure capturée par la caméra, semblant pousser les lourdes portes avec une force éthérée, a suscité des débats sur son identité. Pourrait-il s'agir de l'une des figures historiques célèbres du palais, toujours présentes dans les couloirs de leur ancienne demeure ? Cette vision glaçante alimente notre obsession culturelle plus large pour le surnaturel, comblant le fossé entre le passé et le présent, le visible. et l'invisible. Numéro 14. Le voyageur temporel de la plage. Dans une torsion intrigante du tissu de l'histoire, une photo Vantage particulière capture un homme vêtu de CE qui semble être une tenue nettement moderne, contrastant vivement avec les estivants des années 1930 qui l'entourent. Cette image, souvent citée par les passionnés comme une preuve convaincante, alimente les théories fascinantes sur les voyages dans le temps. Les lunettes de soleil, le T-shirt imprimé et l'appareil photo de l'homme sont des anomalies dans le contexte visuel de l'époque, suggérant qu'ils ne semblent pas appartenir là. Cette anomalie a non seulement captivé ceux qui ont un penchant pour l'inexpliqué, mais a également contribué de manière significative aux discussions sur la possibilité des voyages dans le temps. Le contexte historique de la photographie, sur fond d'une journée en apparence ordinaire, accentue l'énigme. La fascination du public pour de tels anachronismes souligne une curiosité plus large sur les intersections potentielles du temps, de la technologie et de l'expérience humaine. Numéro 15, les figurines de lézard de la culture ubaïde. La culture ubaïde, florissante en Mésopotamie vers 6500 à 3800 avant JC, reste un sujet de fascination en raison de ces mystérieuses figurines de lézard. Détérés du site antique de Tel al-Ubaïde, ces artéfacts représentent des figures humanoïdes avec des caractéristiques reptiliennes frappantes, incluant des têtes allongées, des yeux en amande et une peau écailleuse. Leur découverte remet en question notre compréhension des croyances anciennes et des normes sociétales. Les chercheurs spéculent que ces figurines pourraient représenter des divinités, des êtres mythiques ou même des figures ancestrales, suggérant une vie spirituelle et sociale complexe parmi le peuple ubaïde. La présence de telles figures indique un possible culte ou une peur envers ces entités reptiliennes, les intégrant dans la vie quotidienne et les pratiques spirituelles. Cet aspect énigmatique de la culture ubaïde offre un aperçu profond de la capacité humaine à créer des mythes et de l'importance de la représentation symbolique dans les civilisations anciennes. Numéro 16. La Vierge à l'enfant avec Saint-Jean-Baptiste Dans le monde des phénomènes inexpliqués, la peinture du 15e siècle, La Vierge à l'enfant avec Saint-Jean-Baptiste se distingue par son inclusion d'un objet en forme de disque mystérieux volant à l'arrière-plan, attirant l'attention à la fois des historiens de l'art et des amateurs d'OVNI. Ce détail a suscité une spéculation généralisée sur l'intention de l'artiste et les origines de l'objet. Certains suggèrent qu'il pourrait s'agir d'une première représentation d'un OVNI, pointant vers des preuves historiques de vie extraterrestre et de leur possible influence sur l'histoire humaine. Pendant ce temps, les historiens de l'art proposent des interprétations plus terre-à-terre, suggérant que l'objet pourrait symboliser des visions religieuses ou être une représentation imaginative d'anges, courante dans l'art de l'époque. La peinture sert d'intersection fascinante entre l'art et l'inconnu, suscitant un dialogue qui remet en question notre compréhension de l'histoire et ouvre des possibilités de rencontres anciennes avec des êtres venus d'ailleurs. Numéro 17. La photo de dirigeable. En 1911, une photo intrigante a capturé un dirigeable au design avancé, semblant déplacé dans le paysage technologique du début du 20e siècle. Cette image a depuis alimenté les flammes du mystère et de la spéculation. Le dirigeable, détaillé avec des caractéristiques non typiques pour son époque, suggère un niveau de technologie aéronautique dépassant CE qui était connu comme étant possible. Les théories sur son origine vont des expériences secrètes réalisées par des inventeurs visionnaires aux allégations de technologies anachroniques, suggérant peut-être des voyages dans le temps ou des avancements non divulgués. Malgré des recherches approfondies, l'identité de l'inventeur et les mécanismes exacts derrière la construction du dirigeable restent insaisissables, contribuant à son statut légendaire. Cette photographie remet non seulement en question notre compréhension des progrès historiques de l'aviation, mais nous invite également à reconsidérer le récit du développement technologique. Numéro 18 Les cercles de fées de Namibie Dans l'étendue aride du désert du Namib, un mystère naturel particulier se dévoile. Les cercles de fées de Namibie Ce sont d'immenses clairières, parfaitement circulaires, qui ponctuent le paysage désertique rouge. Chacune bordée d'une frange d'herbe haute. Les scientifiques et les chercheurs ont été captivés par ces formations pendant des années, proposant toute une gamme de théories, de l'activité des termites aux motifs de végétation induits par la compétition pour les ressources en eau rare. Malgré des investigations approfondies, une explication définitive reste insaisissable, alimentant davantage l'intrigue et la spéculation. Ce phénomène met en lumière une intersection fascinante entre la nature, le mystère et la science, suscitant des questions sur les principes sous-jacents qui régissent notre monde naturel. Numéro 19, la créature de la grotte. Dans une grotte reculée des Émirats arabes unis, une photographie glaçante a émergé, capturant une créature qui défie toute explication. Cette image, enveloppée de mystères, montre un être qui ne semble ni entièrement animal ni humain, suscitant une spéculation et une peur généralisées. Les théories sur ces origines vont des espèces non découvertes aux entités surnaturelles, ajoutant chacune des couches à l'énigme. Ce qui rend cette photographie particulièrement troublante, c'est son lien avec une mort mystérieuse, suggérant une présence potentiellement malveillante tapis dans les profondeurs de la grotte. Cet incident a non seulement alimenté les légendes locales, peignant la grotte comme un lieu de folklore sombre, mais il a également attiré l'attention des chercheurs en cryptide du monde entier. Ceux experts, fascinés par les créatures qui existent au-delà de la compréhension scientifique actuelle, voient la photographie comme une pièce de valeur dans leur quête pour découvrir l'inconnu. Numéro 20. Le satellite chevalier noir. En orbite autour de la Terre se trouve une énigme connue sous le nom de satellite chevalier noir, un objet mystérieux que les théoriciens du complot et certains amateurs d'OVNI prétendent suivre notre planète depuis des milliers d'années. Ce satellite, contrairement à tout objet fabriqué par l'homme lancé dans l'espace, a suscité une immense curiosité et spéculation. La légende a commencé à se dévoiler au milieu du 20e siècle lorsque des opérateurs radio ont intercepté une série de signaux inhabituels, censés être d'origine extraterrestre. Ceux signaux, combinés à des observations signalées d'un objet inhabituel en orbite, ont alimenté le récit selon lequel le chevalier noir était un satellite extraterrestre, surveillant la Terre pour des raisons inconnues. Ajoutant à sa mystique, des photographies de missions spatiales ont parfois capturé des images d'objets que certains interprètent comme le chevalier noir, bien que les sceptiques soutiennent qu'il ne s'agit que de débris spatiaux ou de phénomènes naturels mal identifiés. Merci d'avoir regardé un autre épisode. Tant que vous êtes encore ici, assurez-vous de cliquer sur la vidéo à l'écran pour plus de contenu de qualité. Sous-titrage Société Radio-Canada